bonjour à tous et bienvenue sur watcha list aujourd'hui petit bilan de l'année 2020 alors année 2020 année bien pourrie on est d'accord mais niveau youtube français niveau horloger il ya eu des petites victoires qu'il faut quand même célébrer des bons événements de cette année 2020 alors déjà pour nous meryl flan et moi même ce fut l'année du changement c'est l'année on s'est lancé sur youtube et on n'est pas peu fier du résultat aujourd'hui on a une petite communauté on est très fier du contenu qu'on met en ligne un gros point fort de cette année pour nous fut notamment la collaboration avec montrez moi joao qui a été très sympa si vous connaissez pas sa chaîne allez faire un tour tout de suite donc voilà gros point fort pour nous gros coup de projecteur que nos amis montrez moi c'est très cool de pouvoir travailler avec lui un autre point fort de l'année fut notamment quand montrez moi a mis en ligne la vidéo répertoriant pas mal de chaînes youtube français 17 je crois 17 chaîne youtube francophone qui parle d'horlogerie ça a permis de faire un inventaire mais pas seulement ça a permis aussi de sentir un vrai sentiment de communauté surtout en cette année 2020 qui est plutôt l'année de l'isolement on avait vraiment un sentiment de communauté on fait tous partie du mec gay et ces autres chaînes qu'on a pu voir on les voit pas vraiment comme des concurrents où il faut être le plus gros il faut battre les autres c'est plutôt un vrai un vrai sentiment de communauté comme je viens de le dire on est tous ensemble on parle des mêmes choses mais on a chacun notre point de vue différent notre expérience différente nos concepts original nos idées originales on a chacun notre point de vue différent sur le même sujet qu'est l'horlogerie et ça on fait tous partie un peu de cette même communauté on avance ensemble dans la même direction et dans le futur faudrait qu'ils aient plus de partenariats plus de collaborations comme ça serait vraiment quelque chose qui serait pas mal ensuite autre point fort de l'année 2020 c'est quand morgane vs a fait sa vidéo concernant l'horlogerie les montrent sur différents différents gammes de prix avec franck sensé qui a depuis lancé sa chaîne youtube cette vidéo était géniale surtout pour apporter un énorme coup de projecteur sur l'horlogerie ce qui a permis à beaucoup de novices de découvrir l'horlogerie découvrir des montres intéressantes s'y intéresser un peu plus et peut-être devenir accro plus de monde qui deviennent accro plus de vues plus de vues plus de plus de vues donc voilà c'est tout pour aujourd'hui petit bilan de l'année 2020 avec quelques temps forts on aura d'autres en 2021 c'est sûr bonne fête à tous 2020 fut très rempli plein de release plein de résultats aux enchères faramine fin bref plein de sujets abordés sur 2020 voilà c'était un petit bilan bonne fête à tous bonne année et on se retrouve en 2021 ciao